Bonjour, bonjour, c'est Thomas, bienvenue sur Tribulation Photographique. Après vous avoir parlé du syndrome d'acquisition de matériel il y a quelques semaines, aujourd'hui je voulais vous parler d'un autre syndrome, un peu plus sympa, qui est le syndrome d'acquisition de livres. Et oui, j'en avais parlé dans l'épisode 8 du podcast, ça commence à remonter, c'était en début d'année. J'avais parlé du fameux GAS pour le syndrome d'acquisition de matériel. Je vous avais bien expliqué que ce n'était pas forcément la solution, qu'il ne fallait pas forcément se focaliser sur le matériel. Mais aujourd'hui je voulais vous parler plutôt de livres. J'avais vu une discussion avec le photographe Frédéric Seiz, qui parlait en fait de Book Editing Syndrome, et j'en avais du coup pensé faire un épisode de podcast en ce mois de décembre sur le Book Acquisition Syndrome. Voilà, pour un petit peu prendre le contre-pied du matériel. Les livres, ça ne sera jamais une mauvaise acquisition. Je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment très très important de regarder ce qu'il y a dans les livres, ce qui se fait, et de vraiment s'inspirer des grands photographes. Le livre aujourd'hui a un média qui est très très sympa, où on voit de très belles éditions, et c'est vraiment dommage de ne pas en profiter, et de ne pas pouvoir un petit peu feuilleter ce qui se fait aujourd'hui, et ce qui s'est fait dans le passé. Alors voilà, aujourd'hui ce n'est pas un épisode de Noël, comme j'avais pu le faire l'année dernière, un épisode de l'année dernière qui est toujours d'actualité. Donc voilà, si vous voulez des idées de cadeaux pour photographes, n'hésitez pas à aller écouter le podcast fait en décembre de l'année dernière. Je vous mettrai tous les liens dans les notes comme d'habitude. Voilà, je vous avais donné quelques idées, quelques pistes qui sont toujours d'actualité, et qui pourront toujours répondre à certains besoins. Non, cette fois pas d'épisode spécial Noël, mais voilà, je pense que les livres peuvent être un beau cadeau, et les livres que je vais citer pourront peut-être faire l'objet de cadeaux à des photographes. Alors dans cet épisode, ce sont vraiment des livres que j'ai achetés, que les dernières acquisitions, des livres que j'ai pu lire, des livres que je feuillette régulièrement. C'est vraiment les derniers coups de cœur, on va dire, des quelques derniers mois. Alors je vais commencer par quelques livres, on va dire, généralistes. Ce ne sont pas des livres d'auteurs, ça va être des livres qui vont permettre une certaine réflexion autour de la photographie, et plus essayer de comprendre un petit peu son propre travail photographique. Le premier livre, c'est un livre qui est sorti il y a quelques semaines. C'est un livre sur la photographie de rue, par l'exemple, écrit par Philippe Bléiot. Philippe, c'est un photographe que j'ai eu la chance de rencontrer à quelques reprises. Je l'avais eu la chance de pouvoir le publier dans le webzine que j'éditais avec Robin Santus, Flash. J'aime beaucoup son travail depuis de nombreuses années maintenant. J'avais eu la chance de pouvoir le rencontrer à Paris lors d'expositions, et on avait pu discuter. Voilà, c'est vraiment un photographe que j'apprécie. Et avec compétence photo, il s'est lancé dans l'écriture de ce livre de photographie de rue. Alors c'est un livre qui se veut didactique et qui est richement illustré. Je pense très sincèrement que ce guide pourra faire gagner du temps à ceux qui souhaitent aller plus loin dans la photographie de rue. Philippe aborde cette pratique avec sa propre vision. C'est une vision qui est contemporaine de la street photographie. J'ai vraiment particulièrement apprécié l'approche artistique, et non pas seulement technique comme on peut le voir dans de nombreux ouvrages qu'on voit vraiment trop souvent. Il y aborde également un point qui me tient à cœur, et qui là encore est un point qu'on ne voit pas souvent dans les livres. C'est le travail en série et le travail d'éditing qui est nécessaire pour ensuite montrer son travail. Donc voilà, c'est un ouvrage qui est destiné à tous les amateurs de photographie de rue, et que je vous conseille, et qui sera peut-être au pied du sapin prochainement pour certains d'entre vous. Le deuxième livre, c'est « Regards paranoïaques ». La photographie fait des histoires. Il a été écrit par Martine Ravache. Martine Ravache est une diplômée de l'école du Louvre. C'est une historienne de l'art. Elle avait été notamment commissaire de l'exposition L'Artig à la MEP il y a de ça 2-3 ans peut-être. C'est une spécialiste vraiment de la photographie. Elle a pratiqué elle-même plus de 20 ans comme iconographe dans la presse et dans l'édition. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a un très bon regard. J'avais eu la chance de suivre un de ses stages où pendant plusieurs jours, elle nous fait travailler justement ce regard. C'est une personne qui a de l'expérience et qui sait de quoi elle parle. Là, dans ce livre, à travers cette histoire racontée avec une verve un petit peu d'enquête policière, où sont impliqués des photographes célèbres ou qui vont le devenir, Martin Ravache s'attache à mettre en évidence le fait que tout regard justement est subjectif, qu'il est une construction de l'esprit et que dans le partage collectif de cette expérience individuelle, il y a un espace où s'introduisent la paranoïa, le délire, l'histoire fabulée, falsifiée. Voilà, personne ne voit vraiment la même chose. Je pense que c'est vraiment tout l'intérêt de la photographie. Et dans ce livre, Martin Ravache nous dévoile en fait ses émotions, ses regards intimes et cultivés face à des œuvres qui sont connues et parfois même trop connues pour être comprises. Donc dans ce livre, elle analyse l'image et nous fait découvrir notre propre regard. Un livre vraiment très très intéressant et qui amène de nombreuses réflexions sur sa vision et ensuite sur son propre travail. Je vous le conseille vraiment grandement. J'avais déjà beaucoup apprécié le stage que j'avais fait avec Martin Ravache et là dans ce livre, on va un petit peu plus loin et ça permet d'aller aussi plus loin dans son travail ensuite. Le troisième livre dont je voulais vous parler, je crois que j'en avais déjà parlé dans un précédent podcast mais je ne suis pas sûr. Donc je voulais rajouter, c'est la photographie contemporaine par Michel Poivert. Dans cet essai qui est vraiment très largement illustré, on va explorer ce moment qui commence du coup à partir des années 80 et se prolonge jusqu'à nous en réunissant des productions, certaines différentes mais toutes habitées par un même souci d'éthique. On s'interroge sur comment voyons-nous, que regardons-nous, quel partage entre fiction et réalité. C'est un excellent livre pour un petit peu découvrir ce qui se fait aujourd'hui en photographie et qui permet peut-être d'élargir un petit peu notre vision de la photographie et qui va permettre également de voir nous sur notre propre travail, comment aller plus loin et qu'est-ce qui pourrait être intéressant de montrer dans notre travail. Enfin, pour dans la catégorie des livres, on va dire, généralistes, j'ai énormément apprécié la lecture du livre « Le style documentaire » d'August Sander à Walker Evans, donc 1920-1945. Ça a été écrit par Olivier Lugon, qui est professeur à l'université de Lausanne, en histoire et esthétique du cinéma. Il a beaucoup écrit aussi autour de la photographie. Et là, dans ce livre, il s'interroge sur la naissance du style documentaire. Alors, dans le livre, on va voir par quel miracle ces photographes qui présentent leur œuvre comme des duplications du monde, de purs reflets de la réalité, qui assurent que c'est le motif qui fait la photo, que c'est le modèle qui dicte l'image, par quel miracle ont-ils non seulement engendré une suite infinie de disciples, mais aussi fournit les témoignages les plus durables sur l'Arlemagne et sur l'Amérique de la Dépression. Un livre vraiment très intéressant. En plus, c'est un petit peu le style de photographie que je peux faire. Et du coup, j'ai vraiment apprécié de lire ce bouquin et de voir un petit peu comment est arrivé aujourd'hui le style documentaire que l'on connaît. Voilà pour les livres, on va dire, généralistes. Je voulais aussi vous présenter quelques livres d'auteurs que j'ai acquis il y a vraiment quelques semaines et qui ont été vraiment de vrais coups de cœur pour la plupart. Alors, je vais commencer par le photographe que j'apprécie énormément depuis mes débuts en photographie. J'en avais parlé dans les photographes qui m'inspiraient. C'est Michael Kenna. Michael Kenna qui a sorti un livre sur la collection des oiseaux. C'est l'édition de Xavier Barral qui ont produit cette collection des oiseaux. Donc, je vous avais parlé de Bernard Plossu, Pantiss Amalati qui ont déjà publié des livres dans cette collection des oiseaux. Je les ai, ces deux-là. C'est vraiment formidable. C'est magnifique, ces livres-là en plus, avec Michael Kenna, donc vraiment un maître de la photographie de paysage en noir et blanc. Ils nous donnent à voir au moins un monde presque évanescent qui nous invite à contempler. C'est vraiment superbe. C'est bien imprimé. Des dégradés de gris, ton léger virage sépia. C'est vraiment superbe. Il y a vraiment une belle mélancolie quand on peut regarder ce livre. C'est superbe et c'est vraiment un des coups de cœur de l'année pour moi. Ensuite, je voulais vous parler de Niagara, d'Alex Sott. Alex Sott, c'est un photographe que j'ai finalement découvert il n'y a pas très très longtemps. C'est un photographe de l'agence Magnum, un grand photographe. Et il s'est rendu sur les chutes du Niagara, donc vraiment un lieu mythique et iconique. Mais ce n'est pas vraiment pour le paysage qu'il y est allé. C'est vraiment, il pose son regard de photographe sur les désirs humains des personnes qui se rendent dans cette région. Donc en fait, à cheval entre le Canada et les Etats-Unis. Le photographe va documenter à travers cette série les répercussions de la passion. C'est Alex Sott qui dit qu'il est venu à Niagara pour les mêmes raisons que les jeunes mariés en lune de miel et les suicidaires. L'implacable grondement des chutes appelle les grandes passions. C'est un travail qui a été fait sur deux ans, donc vraiment un beau travail photographique. Il va étudier dans ce livre l'attrait des endroits et les dispositions psychologiques dans lesquelles ils peuvent plonger les êtres humains. Il a concentré sa vision sur les motels et leurs visiteurs, la nudité des couples, les parkings de motels, des boutiques de prêteurs sur gage, de bacs de mariage. On voit vraiment tout le folklore qu'il peut y avoir derrière. En fait, le photographe, il retrouve vraiment une résonance symbolique avec la tragédie amoureuse. Voilà, Alex Sott, c'est vraiment un photographe que j'aime beaucoup. J'ai pris sa formation, il a fait une formation sur Magnum Learning, une formation sur le storytelling en photographie. Voilà, j'ai juste commencé pour l'instant la formation, mais voilà, c'est un photographe que j'apprécie beaucoup. Et je reviendrai sûrement sur cette formation dans un prochain épisode du podcast. Mais voilà, en tout cas, ce livre, je vous le conseille. C'est vraiment un beau travail, vraiment le projet photographique comme on peut l'entendre aujourd'hui. Un troisième livre, c'est un livre de Martin Parr, Hurley Works. Donc voilà, Martin Parr, c'est un photographe aussi de l'agence Magnum qu'on présente plus. Plutôt connu pour ses photos un petit peu burlesques, en couleur. La plupart du travail de Martin Parr qu'on connaît, c'est du travail en couleur. Et là, dans Early Works, du coup, c'est un travail, c'est son début de son travail en noir et blanc, majoritairement réalisé pendant la décennie 70. Voilà, il s'est plongé en fait dans ses archives et nous dévoile cette surprenante collection d'images soigneusement choisies. Et on trouve déjà l'unique côté un peu espiègue de son écriture dans une Angleterre surannée. Voilà, c'est du pur Martin Parr, j'apprécie énormément ce travail en noir et blanc. C'est vraiment pour moi, au jour maintenant, un incontournable pour la compréhension de l'œuvre ensuite du photographe anglais. Donc une belle découverte de cette fin d'année, puisque le livre a été publié il y a quelques semaines. Vraiment un beau cadeau aussi à faire en ce mois de décembre. Ensuite, c'est un livre que j'ai découvert via YouTube, il me semble. Je crois que c'est sur la chaîne de Mad Day que j'ai vu ce livre. C'est Somewhere Along the Line de Joshua Greer. Vraiment un superbe travail sur l'Amérique, comme j'aime beaucoup. En fait, Joshua Greer a parcouru de 2011 à 2017, il me semble, beaucoup de routes des États-Unis en voiture. Et il a documenté vraiment l'Amérique qu'il a rencontrée. Donc voilà, ça fait un petit peu référence aux Américains de Robert Frank, bien sûr. Mais là, c'est vraiment un très très beau travail contemporain sur l'espace américain, sur les différentes infrastructures américaines, mais également les personnes qu'il a pu rencontrer. C'est vraiment superbe. Je me plonge toujours avec grand grand plaisir dans ce livre. Alors, il est un petit peu plus dur à trouver désormais. Il a été vite en rupture de stock. Donc voilà, si jamais vous retombez dessus, n'hésitez pas à l'acheter. Vraiment un très très beau livre. Et enfin, je finirai avec Minute to Midnight de Trent Park. C'est vraiment dur d'écrire ce qu'on ressent quand on parcourt ce livre. C'est un livre que j'avais entendu parler depuis longtemps, que je n'avais pas eu encore l'occasion de trouver et d'acheter. Et que j'ai acheté, du coup, cet été, suite à mon changement de travail. Voilà, suite au cadeau de mes précédents collègues. C'est vraiment un superbe livre. Je pense qu'il fait partie des top 10 des livres photos à avoir. C'est vraiment à la fois un magnifique document qui témoigne de la vie en Australie, d'une très grande force esthétique. Voilà, c'est vraiment un travail superbe en noir et blanc argentique. Vraiment très très fort. C'est grâce à ce projet que Trent Park a remporté le prix William Eugene Smith. Donc, un grand prix photographique. C'est vraiment le livre à avoir, je pense, dans sa bibliothèque. Si vous devez en avoir qu'une dizaine, ce livre doit en faire partie. Je vous encourage aussi à aller voir d'autres photos de ce photographe-là. Allez sur son site. Vraiment, faites des recherches sur ce photographe. Je pense qu'il mérite d'être bien plus connu que ce qu'il est aujourd'hui. C'est vraiment un très très beau travail. Donc, voilà un petit peu les livres que je voulais vous parler dans cet épisode. Surtout, n'hésitez pas à partager si vous, vous avez eu des coups de cœur durant cette année sur des livres que vous auriez achetés. J'espère que vous achetez des livres photo. C'est vraiment, je pense, un message à retenir que je vais essayer de vous faire passer très régulièrement dans ce podcast. Vraiment, n'hésitez pas à acheter des livres. C'est vrai que c'est une bonne occasion de soutenir les photographes, déjà. Mais en plus, de s'imprégner un peu du travail des photographes. Donc, voilà. Si vous voulez partager un petit peu les livres, vos coups de cœur, n'hésitez pas à me le dire. Soit par mail, soit en commentaire, soit sur les réseaux sociaux. Surtout, n'hésitez pas. Comme toujours, n'hésitez pas à partager ce podcast, à le faire connaître. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast et j'en suis vraiment ravi. Le podcast est de plus en plus connu. J'ai eu aussi quelques commentaires sur Apple Podcast. Et je vous en remercie grandement. Je voulais remercier particulièrement Majuca77 et Soho qui m'ont laissé deux commentaires qui font vraiment chaud au cœur. Qui montrent que vous appréciez le podcast. Et qui, vraiment, moi, de mon côté, me motive énormément à continuer cette production. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je crois que j'ai fait assez long déjà. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Et à très bientôt dans Tribulation Photographique.